Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne du bassin minier. Nous sommes le vendredi 15 octobre, voici le sommaire de votre édition. Le numérique se déplace à Lens. La ville de Harne a organisé son premier marché artisanal. Une journée entière consacrée aux mathématiques à Lens. Donner, échanger ses anciens matériels sportifs avec Sport Ressources 62. L'exposition Territoire en Mouvement à Avion. Notre coup de loupe du jour part en caravane avec Émergence 62. Mais tout de suite l'inauguration du Centre Social des Cheminots Flambordneuf à Avion. Voilà, après tout ce périple Covid et tout, enfin on inaugure le Centre Social. Le nouveau Centre Social d'Avion de la Cité des Cheminots a été inauguré. Co-financé par la CAF, le département, l'État et la Commune, ils proposent des activités ludiques et éducatives. Ces activités, il faut savoir qu'elles sont faites en journée et en soirée. Comme ça, chacun selon son emploi du temps, dans la mesure du possible, peut venir au moins une fois de temps en temps. Donc on a des ateliers détente bien-être, comme la socio-esthétique, la sophrologie, le yoga. Des ateliers créatifs pour les enfants, les familles, tous les mercredis et les samedis. Voilà, parce que c'est l'occasion du coup de sortir et de faire des petites choses. Quand il fait boire en extérieur, sinon en intérieur. On a des activités qui se mettent en place spontanément selon les envies et les compétences des habitants. Donc on a des cours d'anglais, mais ce sont des cours de mise en pratique où on rigole beaucoup. Et on apprend l'anglais pour voyager. C'est vraiment, j'apprends comment je me débrouille au restaurant. Donc c'est des petites scénettes en fait et on s'amuse pas mal. On a plein de choses. On a là un monsieur qui nous fait, donc Philippe, qui nous fait de la généalogie parce que c'est sa passion et du coup il la partage. On a Madame Ferlin, Isabelle qui nous fera du killing. Alors moi j'apprends plein de choses aussi. Du killing c'est des créations à base de papier. Voilà, donc en fonction de chaque jour, on a de la diététique. Chaque jour est différent et le lendemain de tous les possibles parce qu'en fonction de chacun, on trouve toujours, même si on répond pas exactement à la commande, il y a toujours une possibilité, quelque chose qui ressemble et on s'amuse bien. Un espace d'accueil, d'échange et de projet porté par les habitants et pour les habitants de la ville. Un nouvel outil pour réduire la fracture numérique s'est installé à Lens depuis quelques jours. Appelé Digitruck, cette classe ouverte à tous accueillera les habitants jusqu'au 15 octobre prochain pour les aider à découvrir les outils modernes d'aujourd'hui. Alors le projet Digitruck, c'est un projet en partenariat avec Huawei, Close the Gap et Simplon qui visent à réduire la fracture numérique dans les Hauts-de-France. Il s'agit de proposer aux habitants, pendant des escales de deux semaines, des ateliers gratuits ouverts à tous pour leur permettre soit de découvrir ces nouveaux outils de communication ou soit d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances sur le sujet. Donc on propose des ateliers à la fois de découverte du matériel, que ce soit les smartphones, tablettes ou ordinateurs et des ateliers pour différents niveaux. Ça passe par la navigation internet, l'envoi et la gestion de mail, voire jusqu'à l'initiation et la programmation pour les personnes les plus aguerries. Aguerri ou non, vous pouvez pousser la porte du Digitruck comme James qui est venu approfondir ses connaissances sur les réseaux sociaux afin de l'aider dans son projet professionnel. Ça m'apprend à découvrir des choses sur le métier de community manager et puis on découvre un peu le monde des réseaux. Parce que moi, sur les réseaux, je suis souvent, il y a des choses que je ne sais pas faire. J'ai appris des réseaux sociaux que je ne connaissais même pas, LinkedIn et ensuite les autres réseaux qui ont été présentés. Et puis après, je me suis intéressé. Et puis après, ça t'apprend des autres choses. Parce que dans la musique, les réseaux sociaux, c'est super important. Dans la musique ou ailleurs, les réseaux sociaux restent prépondérants et les ateliers permettent de découvrir des métiers comme community manager qui suscitent un intérêt certain. Chez les plus jeunes addicts à ces outils numériques. Bien sûr, c'est sûr, c'est un métier qui entre de plus en plus dans les mœurs. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est devenu incontournable maintenant pour avoir une présence en ligne et puis aussi pouvoir trouver un entail. On a deux formateurs qui se relaient sur l'ensemble des thématiques proposées, que ce soit l'emploi numérique, que ce soit la découverte des appareils, les compétences numériques de base et également les applications smartphone du quotidien pour la santé, la mobilité ou la messagerie instantanée pour garder le contact avec ses proches. Que vous soyez jeune ou moins jeune, accompagné ou non, n'hésitez plus donc à passer la porte de ce Digitruck en place à Lens jusqu'au 15 octobre. Que vous soyez super maman ou papa qui déchire, les stands du premier marché artisanal de Arnes n'attendez que vous en ce samedi matin brumeux pour le début de la semaine bleue. Donc l'idée, c'était de mettre en place un projet innovant et d'associer en une journée ce que nous faisons habituellement en une semaine, si vous préférez. Au vu de la crise sanitaire, nous avons rassemblé toutes nos associations seniors de la ville qui sont très actives tout au long de l'année et un projet innovant avec un marché du terroir et de l'artisanat. L'idée, c'est vraiment pendant cette journée de travailler le lien intergénérationnel, de lutter contre l'isolement et l'exclusion des personnes âgées et de proposer, je dirais, des activités telles que les échassiers, que vous voyez, une accordéoniste. Nous espérons que tout au long de la journée, les personnes âgées se mettent à danser. Voilà, et puis qu'elles viennent avec leurs familles accompagnées de manière à ce que, sur cette première édition, il y ait d'autres éditions, sait-on jamais. Le CCAS de Hynes, c'est un accueil, c'est de l'animation, de l'aide, un service dédié au logement, à la mobilité, mais aussi aux personnes dépendantes avec de nombreuses actions mises en place en concertation avec la population. Ce projet a été travaillé également avec nos habitants pour savoir si ce marché avait du sens, si ce marché pouvait venir s'y associer. Et on y voit le nombre important, déjà ce matin, de bonheur, où les gens faisaient la queue. Donc je pense que M. le maire, les élus, moi-même, mon équipe, on est très heureux de pouvoir les accueillir. Présentes sur ce marché, les associations de seigneurs arnaisiennes, très actives sur la commune, ont également participé à ce grand éballage à s'il ouvert. L'idée, c'est vraiment de dire à Arne, il y a des associations, on est seniors, on se bouge et on propose des projets innovants. Une première donc pour ce marché artisanal sur Arne qui permet de ressortir, de revivre et de garder le contact avec les habitants. Donc aujourd'hui, on revit un peu plus mieux, on ne va pas dire qu'on vit mieux qu'il y a deux ans, mais on fait toujours attention, c'est pour ça que le port du masque reste obligatoire sur le marché. Donc c'était le moment opportun pour pouvoir nous organiser cette fois-ci, aujourd'hui, et vous le voyez bien sur la manifestation, le monde qui attendait ce matin, c'était impressionnant et on en est fiers. Ça a calculé mardi dernier à la salle Oudard de Lens. Dans le cadre de la cité éducative, le collège Jean Jaurès a organisé une journée des mathématiques à destination des élèves des classes de CM1, CM2. Au collège Jean Jaurès, on faisait ce qu'on appelait les défis maths. Les défis maths, c'était les élèves de CM2 qui venaient défier les élèves de 6e. Et donc, on s'est dit qu'on va essayer de faire ça au niveau de la cité éducative et donc d'associer cette fois-ci les deux collèges pour faire quelque chose en plus grand. On s'est dit, on va demander aux associations de quartier de venir aussi pour essayer de faire des maths autrement. Et là, on voit depuis le début que l'exposition est ouverte. On voit que les enfants sont bien dans les expositions. Il n'y a pas trop de bruit parce qu'ils sont très concentrés. En fait, ils font vraiment des maths sans s'en rendre compte. Et c'est seulement après, quand ils vont rentrer ou quand ils vont revenir en classe, peut-être que quand le professeur va faire une activité, ils vont dire, tiens, ça me rappelle quelque chose que j'ai vu pendant le salon. À travers une dizaine ateliers tenus par des collégiens et professeurs et deux expositions, environ 200 élèves des écoles Coche, Lapierre, Berthelot et Vermes ont donc eu une autre approche des mathématiques. Réalisation d'origami, résolution d'énigmes, jeux, danses, recettes de cuisine, les calculs sont présents partout, comme ici avec le tarot. Il faut savoir calculer les points avant, pendant et après. Et c'est un calcul mental qui se développe tout au long de la vie puisque chaque jeu est complètement différent. Et à chaque fois, il faut recalculer ce qu'on peut, sachant que quand on est preneur, on a trois adversaires. Donc il faut calculer combien les adversaires peuvent faire de points pour nous faire le maximum de points pour pouvoir les faire chuter. Déjà ce matin, j'en ai déjà deux qui effectivement, dont le papi sait un peu jouer, ils vont demander pour jouer avec eux. Et c'est bien parce que ça va faire travailler un peu les mathématiques. C'est une première approche. Il faut vraiment réorganiser ça assez régulièrement. Ça permet de toucher les enfants. J'espère après-midi les adultes aussi pour qu'ils puissent être avec leurs enfants, ce qui sera quand même plus génial. Mais c'est vrai que c'est très bien. Le laboratoire de la faculté Jean Perrin était également présent, de quoi susciter peut-être des futures vocations. A noter que cette journée était une première pour la cité éducative et surtout pour les collèges Jean Jaurès et Jean Zé qui ont organisé et réanimé ensemble cet événement également ouvert au grand public. Absolument. Et ce n'est pas seulement pour les passionnés de mathématiques parce que j'ai entendu, ah ben moi j'aime bien les maths, je vais venir. N'importe qui peut venir. Vous allez voir, les mathématiques, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et même s'il y a des gens, souvent on dit, moi je suis nul en maths. Je suis désolé, nul en maths, ça n'existe pas. Voilà. Si vous savez utiliser un téléphone portable, vous savez conduire une voiture, vous savez vous déplacer, normalement il n'y a pas de souci, vous pouvez faire des maths. Donner des milliers de secondes vies aux équipements sportifs. C'est l'objectif de Sport Ressources 62, un nouvel outil présenté ce jeudi 7 octobre au centre d'entraînement du RC Lens. Ce projet démarre dans l'agglomération Lansier 20 par le concours du département, l'incubateur Vivalet et le comité olympique du Pas-de-Calais. Ce projet est venu après plusieurs réflexions sur le mouvement sportif où certains besoins de matériel, où certains besoins humains nous ont fait entendre qu'il fallait mettre en place justement des liens, mais aussi comment échanger aujourd'hui au travers du mouvement sportif. Cela se matérialise par une plateforme en ligne. Les clubs sportifs peuvent y chercher les objets ou même les moyens dont ils ont besoin. Un service destiné aussi aux pratiquants et aux bénévoles. Vous comme moi, demain, vous avez ou un besoin, ou envie de mettre quelque chose à disposition. Vous pouvez très bien aller sur cette plateforme et puis faire un appel ou alors mettre à disposition du matériel ou des services, de l'ingénierie tout simplement. Quelqu'un qui est nouvellement à la retraite et qui se dit disposé à accompagner, s'il a le permis, il peut être bénévole. Et s'il a eu l'habitude de proposer, de promouvoir, parfois même d'organiser des manifestations, il peut se rendre disponible là-dessus sur la plateforme. Cette ressourcerie numérique s'adresse d'abord aux 230 clubs et plus de 30 000 licenciés de l'agglomération L'Ancien Vins. Mais allez-vous à s'étendre avec des partenaires qui disposent déjà de ces équipements. Il y a aussi des magasins, il y a des catelons qui est partenaire déjà de ce sport ressource 62, de cette plateforme. Donc le premier des sponsors, ce sera des catelons qui a déjà donné pas mal de matériel. C'est du matériel qui est stocké par le GDOS 62. Alors je ne vais pas en faire la promotion, mais ils sont arrivés sur Mazangar, mais donc on leur a prêté un lieu et donc voilà, on a déjà pas mal de matériel à Mazangar. Symboliquement, les premiers dons enregistrés sur Sport Ressources 62 ont été remis par le RC Lens et son jeune joueur David Pereira d'Acosta. Les plus jeunes peuvent ainsi déjà trouver sur la plateforme des ballons ou encore des maillots d'entraînement. Les 15, 16 et 17 octobre, dans le cadre des Journées nationales de l'architecture, le pays d'art et d'histoire de l'agglomération de Lens-les-Vins et la Drax s'associe pour présenter une exposition itinérante « Territoires en mouvement ». Il s'agit d'une exposition qui va relater plusieurs thèmes qui vont montrer les métamorphoses en matière d'architecture, de paysage et d'urbanisme sur les différents grands projets de notre territoire en métamorphose, notamment projets en lien avec la transformation de notre cadre de vie, mais aussi la création d'espaces urbains, également de modifications de certains bâtiments anciens et puis une réhabilitation de certains sites. Cette exposition consacre une trentaine de réalisations contemporaines sur le territoire, qu'il s'agisse de médiathèques, de l'anneau de la mémoire, par exemple, ou encore du mémorial 14-18 centre d'histoire à Souchet, d'équipements sportifs, de musées, etc. Sans oublier le Louvre-Lens ou encore la rénovation du stade Bollard de l'Hélice. Territoires en mouvement voyagera dans plusieurs médiathèques de l'agglomération, à commencer par l'espace culturel Jean Ferrat d'Avion. L'exposition est accessible aux horaires d'ouverture de la médiathèque. Pour l'inauguration, c'est donc ce vendredi 15 octobre à 18h sur présentation du pass sanitaire puisque nous sommes en intérieur. Pas de réservation obligatoire. En revanche, le pass sanitaire sera obligatoire pour participer aux ateliers pédagogiques qui accompagneront l'exposition jusqu'à la fin du mois. Émergence 62 Émergence 62 Émergence 62 est une association qui accompagne les personnes à la création de nouvelles activités économiques et plus spécialement dans l'économie sociale et solidaire. Et depuis 4 ans, une caravane scillonne les routes pour être plus proche des gens du territoire. Effectivement, la caravane, on l'avait déjà mais on l'a relookée ambiance bureau et floquée, bien entendu. Et donc, c'est le bureau connecté pour entreprendre qui se promène dans tous les quartiers politiques ville de la CALE et de la CAQ aussi. Si quelqu'un veut être chef d'entreprise ou responsable d'une association employeuse ou d'une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est qu'il y ait des compétences et une certaine autonomie que les gens soient prêts à apprendre, à apprendre pour gérer, à apprendre pour écrire des projets ou des appels à projets. Quand ils écrivent le projet, ils réfléchissent à eux-mêmes comment ils s'organisent et puis ce sera déjà écrit pour le présenter aux financeurs s'ils ont besoin de financement. Et nous, on les accompagne après sur l'approche prévisionnelle en faisant un peu, si je puis dire, l'avocat du diable pour les préparer aux questions que se poseront les financeurs mais aussi pour eux-mêmes pour que le projet soit pérenne ensuite. Et ce jour-là, c'est Cédric de Bulles-Élimines qui a rendez-vous à Lens, actuellement demandant d'emploi. Il a des connaissances dans le tatouage et souhaite se lancer dans un concept pour venir auprès des gens. J'ai pris connaissance par les réseaux sociaux et je me suis dit que c'était un super projet d'accompagner les gens et de se déplacer pour être au plus proche de nos projets. J'aimerais ouvrir un tatou-trek. Je voudrais me déplacer et tatouer les gens au plus proche des chaiseux. Lens, Lens-Lievain, voilà. C'était tout à fait un démarrage, parce que je suis vraiment au début de mon projet. Par rapport à son expérience et l'étude de sa clientèle potentielle qu'il a déjà identifiée, le projet de Cédric s'avère envisageable et prendra quelques semaines le temps des commissions pour obtenir les financements. C'est quelque chose, comme il a déjà l'expérience, le savoir-faire et du matériel, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'envisager. Reste à savoir si les financeurs accepteront de lui faire des prêts, un prêt d'honneur avec Initiative Goel et puis un prêt bancaire avec une garantie pas de caléactif peut-être pour obtenir l'achat de son camping-car. Il espère pour fin d'année, ça reste jouable mais peut-être que janvier quand même. Merci de votre écoute et bon courage sur votre projet. Je pense qu'on a quelque chose de cohérent donc j'attends vos mails, moi je vais vous en envoyer et puis après quand vous avez avancé un peu sur le projet, vous me rappelez et on fixe un rendez-vous dans les 8 jours, 10 jours, quelque chose comme ça. je vous remercie, bonne journée. Bon courage, merci, au revoir, bon retour. Il ne faut pas avoir de peur sur un projet. Il y a même des gens qui m'ont étonné où il faut enlever le jugement de sa part mais il faut travailler de façon rigoureuse pour monter le projet et bien sûr identifier ou des usagers qui vont participer humainement et financièrement ou alors une clientèle solvable aussi. Ça, il faut bien l'identifier mais oui, il y a des projets qui existent qui nous surprennent agréablement. Mais parfois, c'est un projet, ça se travaille au moins 6 mois, un an et des fois, c'est deux ans. Pour connaître les prochaines dates de passage dans vos quartiers de la caravane d'émergence 62 et prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 06 84 01 36 73. Des flyers sont également disponibles dans les divers centres sociaux et commerces de proximité. Bien, donc maintenant, direction Vendat-le-Vieil. On ferme la porte. Voilà, la caravane est prête pour bouger.